Bonjour à tous et bienvenue sur un MagicMac TV, vous le savez le Magic Keyboard d'Apple en gris sédéral coûte 150 euros et même s'il a perdu quelques dizaines d'euros il y a peu de temps, il est encore jugé excessif au niveau de son prix alors je voulais voir si d'autres concurrents tenaient la route justement et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'intéresser à ce nouveau clavier Sachi ou nouveau pourquoi ? Parce qu'il est disponible en Aserti simplement depuis quelques temps Côté prix on est à 80 euros, c'est deux fois moins cher que le Magic Keyboard et même si on me dit souvent oui les produits Sachi c'est un petit peu cher on a ici quand même un produit qui est très bien fini au niveau des fonctionnalités on va le voir il y a des petites astuces un peu plus sympa que sur le Magic Keyboard et puis au niveau esthétisme franchement il est vraiment réussi, il va très bien dans un écosystème Apple Côté boîte maintenant on va retrouver le clavier on va également avoir une notice en anglais en français qui est ultra détaillée on a vraiment toutes les touches, elle est bien foutue cette notice et puis on va retrouver un câble USB vers USB-C alors dans mon cas il est noir puisque c'est le clavier gris sidéral mais vous l'avez blanc si vous avez un clavier gris argenté on va également avoir deux petits patins alors je trouve pas ça très réussi, je trouve ça un peu cheap deux petits patins qu'on peut coller si vous voulez rehausser le clavier mais c'est pas une obligation parlons maintenant un petit peu du clavier donc c'est un clavier Bluetooth avec une batterie intégrée celle-ci dure plus de 3 jours en utilisation donc c'est à dire beaucoup plus sans le recharger donc ça il n'y a pas de problème on va retrouver par contre une petite différence si vous branchez un Magic Keyboard à un Mac celui-ci va être automatiquement détecté c'est pas le cas ici on peut le brancher pour le recharger évidemment mais si vous voulez le détecter il faudra passer par le Bluetooth mais c'est pas très compliqué on va le voir on a donc ici un port USB-C pour la recharge et puis ici le port on-off pour allumer et éteindre le clavier ici esthétiquement on le voit un petit peu plus alors il est un petit peu plus épais que le Magic Keyboard d'Apple on verra tout à l'heure et puis franchement il n'a rien envie il est super bien réussi il a 4 petits patins c'est génial on passe maintenant à l'installation et regardez sur le clavier on va retrouver 3 touches Bluetooth numéro T1, 2, 3 et pourquoi 3 ? tout simplement parce qu'on va pouvoir jumeler jusqu'à 3 périphériques Bluetooth et ça c'est vraiment bien avec ce clavier tout simplement pour jumeler on maintient la touche qu'on veut la 1, la 2, la 3 quelques secondes et on va pouvoir le jumeler avec le périphérique en question alors pourquoi c'est ultra pratique d'avoir ce type de produit tout simplement parce qu'avec un seul clavier vous allez pouvoir le mettre sur plusieurs produits moi sur le 1 j'ai un iMac sur le 2 j'ai un iPad et puis tout de suite sur le 3 on va le brancher sur une Apple TV donc je vais appuyer quelques secondes sur le bouton 3 du Bluetooth et puis quand je voudrais switcher dans l'un à l'autre si je veux l'iMac j'appuierai une fois sur le Bluetooth 1 l'iPad une fois sur le Bluetooth 2 etc et ça prend une seconde pour switcher donc je me rends dans les réglages de Bluetooth et je vais appuyer quelques secondes sur le bouton 3 de mon clavier mon clavier est donc sélectionné et il est opérationnel en quelques secondes à peine voilà donc là si j'appuie sur Escape je remonte dans les menus je peux me déplacer avec les flèches directionnelles qui se trouvent sur le clavier même si c'est pas vraiment fait pour ça en tout cas c'est un petit plus sachez donc je vous disais on peut le mettre sur d'autres périphériques comme un iPad ça c'est carrément plus utile mais donc on peut se déplacer si j'appuie sur Entrée je lance l'application et puis je vais même pouvoir rechercher un film, une série etc à partir du clavier côté installation sur un Mac pas de problème pareil vous appuyez longtemps sur la touche du Bluetooth en question vous allez dans les préférences système Bluetooth vous sélectionnez le clavier et puis lorsque le clavier va être installé lorsque vous allez passer d'un clavier à un autre vous allez avoir cette petite image tout simplement pour dire que le clavier est connecté ou déconnecté concernant les raccourcis maintenant ça fonctionne pas de problème donc pour cela on va dans les préférences système clavier raccourci et puis on va pouvoir attribuer aux touches F1, F2 des raccourcis par défaut il y a déjà des raccourcis notamment la luminosité le son etc mais le Launchpad n'y est pas et moi j'utilise pas mal donc on peut le rajouter sans aucun problème ici avant de passer à mon avis sur ce clavier donc quelques touches qui n'existent pas sur le Magic Keyboard notamment une touche qui permet de faire une capture d'écran alors certes on peut faire des captures d'écran en faisant commande majuscule 3 mais si une seule touche suffit on a exactement le même principe avec d'autres touches comme la touche couper copier et coller donc ça évite de faire un commande X, C et V c'est pas forcément ultra pratique moi je m'en sers pas spécialement mais ça a le mérite d'exister petite remarque concernant les personnes qui utilisent les touches de fonction F1, F2, F3 etc et notamment ceux qui jouent à Fortnite qui ont besoin de ces touches F1, F2 et pas des touches de luminosité etc pour forcer les touches de fonction tout simplement en appui sur Fn et Escape en même temps ça va allumer une petite diode qui se trouve en haut à droite et ça va donc conserver les touches F1, F2 de la même manière si vous avez besoin d'avoir la majuscule en permanence tout simplement il faut appuyer deux fois sur la touche majuscule qui se trouve sur la gauche et là ça va activer aussi une diode qui se trouve en haut à droite en conclusion que penser de ce clavier alors personnellement je l'utilise depuis quelques jours j'ai rencontré aucun problème particulier et je l'apprécie beaucoup d'autant plus justement qu'on peut switcher d'un appareil à l'autre ça me sert pas mal et je pense que malgré le fait que j'ai un Magic Keyboard je vais rester sur ce clavier pour l'utiliser justement pour switcher en tant que clavier principal alors globalement la course est moins est moins importante sur le Magic Keyboard on a ici quelque chose qui est un petit peu plus bruyant quand vous tapez dessus mais c'est pas désagréable et globalement le toucher est plutôt agréable même si ça vaut pas évidemment le clavier Magic Keyboard à titre de comparaison on est un petit peu sur le clavier d'Apple précédent avec le fil on a à peu près la même taille on a un petit peu la même course et puis le même bruit ça ressemble franchement au clavier précédent sauf qu'ici on a quand même un design carrément plus sympa et puis donc cette fonctionnalité de multi Bluetooth c'est vraiment très pratique en conclusion si vous avez le budget et si vous avez plusieurs appareils Apple comme un iPad un Mac alors ce clavier sera sans doute très utile pour vous vous allez pouvoir switcher de l'un à l'autre sans aucune difficulté ça c'est très pratique et puis il est compatible iOS c'est à dire qu'on va retrouver tous les gestes toutes les fonctions luminosité son spotlight etc le switch d'application tout ça on va le retrouver sur iOS donc ça marchera sans aucun problème merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt ous-titres par Juanfrance